C'est parti ! Je me retrouve avec Mabilani pour commenter ce match. Salut Baptiste ! Je vais juste noter un score avant que ça commence. Donc là, ça se bat au Shifumi depuis bientôt deux heures. Il faut savoir. La règle de Shifumi, le vainqueur de Shifumi, choisit son stage. Et on a la clock contre Corrine. Le match des personnages tout à fait équilibré. Absolument. Là, c'est bon depuis tout à l'heure. Comme on l'entend, le prochain match qui se prépare. Voilà. Donc Lay qui choisit son terrain. Ce sera le champ de bataille. Donc Lay qui joue à Cloud et Chris qui joue à Corrine. Absolument. Le match qui commence tout de suite. Hyper intéressant d'ailleurs parce que Cloud est beaucoup plus un joueur de sol tandis que Corrine est... Un joueur corps à corps tandis que Corrine est plus une joueuse... Un personnage plutôt à distance. Ouais. On voit que du coup Lay connaît les bases de Cloud. C'est à recharger le Limit Drake le plus vite et le plus souvent possible. Ah pour la technique, je te fais confiance. Oh non ! Et là, c'est le suicide de Corrine. Magnifique ! Alors qu'on a toujours pas eu celui du Go et ça c'est dommage. Chris qui en a marre de la vie, qui préfère... Chris qui a failli se suicider deux fois de suite en moins de 20 secondes. C'est quand même... Donc là voilà. Moi je pense qu'il a fait ça pour équilibrer le match. Il s'est dit je suis un peu trop fort. Je vais perdre une vie d'entrée de jeu pour que ça ne soit plus faire. C'est ça. Moi je pense que c'est ça. Le Cloud qui joue à Limit Drake. Alors là après c'est facile. Il va jouer le B côté le plus souvent. Qui est rapide et qui fait quand même pas mal de dégâts et pas mal de knock-back. Corinne qui a l'air de chercher un peu la technique qu'elle va utiliser contre ce Cloud. Qui sont quand même finalement deux personnages tout nouveaux. Absolument. Donc on ne les connaît pas énormément. En tout cas pas en tour en noir. On sent que ce suicide a complètement déstabilisé Chris. C'est ça. Cloud de toute façon si on ne sait pas comment l'attraper ça va être très dur. Le match a sens unique pour le moment. Alors faut faire attention. Là il est en mode Limit Drake. Ça se voit au haut 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 bleu qui est autour de lui. Le moindre coup peut être fatal. Et c'est pas encore une éjection mais ça se serait tarder je pense. Par contre on sent que là il y a vraiment bien le personnage dans les pattes. Il optimise son temps à fond en chargeant ses Limit Break. Et Corinne qui est vraiment perdue. J'ai l'impression qu'il ne sait pas quoi faire face à un Cloud quand même. Très engageant. J'étais complètement pris par l'action là. J'ai pas tombé de commenter l'éjection. Non pas encore. Corinne va revenir. C'est tendu c'est tendu. Par contre le prochain coup est fatal. Corinne qui joue les contres en fait c'est son plus gros point fort. Là c'est l'éjection. Là c'était le contre. Toujours pas toujours pas. Non 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 non. Corinne est lourd mine de rien. Lourd d'ailleurs vu qu'elle peut avoir les... Enfin bon je dis elle mais le personnage peut être choisi dans les deux sexes. Et là on pourrait croire à l'éjection. Mais non. Et là le contre qui... Voilà. Mais Claude il est à 87% donc... De toute façon Claude il est à deux stocks c'est ça ? Oui bah en fait le suicide de toute façon a plus ou moins fini le match en avance. Ouais ça a complètement changé l'issue de la game clairement. Ce match n'aurait pas été le même sans ce suicide. Même si pour l'instant on peut noter quand même que Lay a une meilleure maîtrise de son personnage. En tout cas c'est un diesel. On sent qu'il se chauffe encore de game. C'est ça. Il joue largement mieux que son match précédent contre Gamin si je ne m'abuse. Ca balance, ça balance. Et voilà. Ca c'est le gros point à faire de Claude. Ca va être tendu mais... Sur un malentendu. Claude en limit break est très très difficile à revenir sur le terrain. C'est pas très gentil comme ça. Et Corine apparemment est très difficile. Ah voilà. Corine pourrait gagner éventuellement sur un contre en l'air vu qu'ils sont contre un knockback assez puissant. On sent que Claude mine de rien... Je ne sais pas comment ça se passera à l'heure du prochain match. Mais pour l'instant il est perdu. Voilà la boule de Corine qui... Corine en fait c'est simple. Le match va se résumer comme ça. Corine maîtrise pour l'instant apparemment mieux c'est... Ah c'est léger que c'est. Dommage dommage. La moindre erreur aurait été fatale. On a eu la preuve ici. On aurait pu croire à une remontée quand même. Chris qui revenait de loin. Qui a réussi à enlever une vie. Mais c'est pas suffisant. C'est ça. Le problème c'est que du coup Claude et sa limit break. C'est quand même quelque chose d'assez pété comme on dit. On notera quand même le misplay en début de game. Le suicide vraiment terrible. Ça a tout changé. A ce rythme là sans le suicide j'aurais plus misé sur Corine. Sur Chris du coup. Ouais deuxième match. L'occasion pour Chris de se refaire. Ça n'a pas changé les piques. Par contre ça joue sur un terrain Omega. Un terrain Omega ça avantage Corine. Et donc Chris. Mais ça avantage aussi Claude. Donc finalement on est perdu. Donc on peut dire balle au centre au niveau du match. Exactement. Effectivement. Avec un légère avantage pour Chris et Corine. Qui ont quand même plus d'avantages avant un terrain plat. Notamment avec le aérien bas et la boule. La boule qui je rappelle stun une fois qu'elle touche. Ouais. Absolument. On sent que le match commence totalement différemment de. De tout à l'heure. Du dernier. Claude qui est déjà chargé à 92%. Ça peut partir très vite. Bah le moindre contre et là il est dehors. Ouais absolument. On a vu quand même Chris rester jusqu'à 180%. C'est ça. Ça reste vraiment longtemps sur le terrain. Ça va être dur à dégager. Avec un terrain cela dit entièrement plat. Claude a plus de chances de placer ses coups en limit break. Par contre on voit que ça fait un moment voilà. Qu'il n'avait pas pris le temps de charger ses limit break. Qui sont quand même des. Des game changers. Là il aurait dû par exemple charger le limit break. La première vie qui tombe du côté de Claude. C'est ça. C'est un match beaucoup plus serré que le premier. On a vu aucun speed en début de game forcément. Voilà. L'issue ne peut être que plus tendu. On sent que Chris est plus dans son personnage que tout à l'heure. Il a des tactiques. Je suppose que le terrain plat aide. Il a un peu pris la température en première game de toute façon. C'est ça. C'est difficile de revenir. De toute façon oui. Beaucoup des matchs qui vont jouer contre Claude, Corinne etc. vont être des matchs où il va y avoir un temps de prise en main des nouveaux adversaires. Ouais absolument. Voir Corinne à 136% qui ne sort toujours pas. C'est vraiment très difficile à dégager. Claude malheureusement n'utilise pas ses... C'est là ça sort. Là ça sort ouais. Il faut savoir que Claude sur un limit break bébat peut sortir un personnage adverse à 50%. Ouais ouais ouais. C'est impressionnant. Il fait qu'un 1% de dégâts par contre il sort tout. Donc Claude a intérêt à rappeler un peu de point de vie s'il veut gagner. Jusqu'à 50-60 et lancé son bébat. Là on voit ça jouer derrière et Claude qui est en danger dans ces zones là. Claude qui a énormément de mal à remonter et qui perd ce match. Logiquement. J'ai pas vu l'issue du match 1 partout. Égalisation dans ce BOP. Égalisation c'est ça. Égalisation. Alors du coup c'est à Claude de voir est-ce qu'il va continuer à jouer Claude ou est-ce qu'il va prendre un autre personnage. Ça sort que Lay. Un nouveau match. Lay. Lay qui garde Claude. Il prend que Corinna mon assistante braquette lance le match. Et voilà Claude et Corinne. Pour la dernière dernière. Le match il reprend ici. Le match il reprend ici entre Chris. Donc Smashville finalement le compromis parfait entre les deux premiers terrains. Mi plat, mi pas plat. Début du match relativement équilibré hein. Les deux adversaires qui se jugent. Corinne cependant a quand même plus d'avance. Claude qui arrive à placer mine de rien. Claude qui a intérêt à garder peut-être un peu de jauge de limit break pour pouvoir. Et là le B côté évidemment. Qui a été shield. Et là c'est la punition malheureusement qui n'a pas été faite par Chris. Claude est légèrement stun après un B côté raté. Ah voilà. Météor l'aérien avant. Et là il pourrait refaire la même. Il choisit de recharger sa limit break. Et de profiter de son avance de 40%. De 50% maintenant. Sur son adversaire. Le Bneutre qui est raté. Le public est en courage. Apparemment ils ont choisi leur camp. C'est ça. Ce sera Final Fantasy plutôt que Fire Emblem. La Chine. Ah ça y est. Rivalité dans le public. Chacun encourage son favori. C'est le match. Les publics faites du bruit pour votre favori. Allez. Allez. Smash lui la gueule. Ah ce sont des mots qu'on n'a pas envie d'entendre sur un terrain de jeu vidéo. C'est très vulgaire. Ah ça se mâche. Ça punit. Ça punit. Il n'est pas sorti d'affaire. Il a intérêt à garder son limit break. Et il l'utilise parfaitement là. Pile à la bonne seconde. Lui donnant une avance supplémentaire. Là de toute façon. Cloud. Oui. La plateforme qui lui sauve la vie. Il s'en fout. Il cherche sa limit break. Ludo qui joue très bien. Lay plutôt qui joue très bien son Cloud. Juste qui tente d'attention adversaire à distance. Voilà. Et là. Le contre qui ne... Ah ça ne sort pas. Ça ne sort pas. Là. Le double contre. Alors là c'est quelque chose d'assez... C'est exceptionnel. C'est du gros jeu. C'est ça. Ça joue sa vie. Là on s'en sort plus. Ça contre les boules avec les slashes. Ça coupe de l'énergie. Là malheureusement. Ah ça sort. Ça sort. Tout est encore possible pour Chris. 44% c'est pas perdu. Certes. Ludo voilà. Peu quand même. Lay plutôt. Profite de son avance. Linde rien. Il a choisi de zoner contre Corinne. C'est plutôt intelligent. Ça évite les contre mal contre eux. On sort avec Chris a du mal à placer les dégâts contre son adversaire. Il joue un peu derrière. Ça sort pas les kill moves. Bon tu me diras à 18% ça va être compliqué de faire un kill move. C'est sûr. Moi d'expérience je l'ai vu en meilleure forme. Mais là. Ce soir il a un petit peu de mal. Quoique. Là voilà. Là il revient. Bien joué. Là ça a fait énormément de dégâts. Ça a profité de la limite break. Là Claude n'a plus de limite break. Claude n'a plus de limite break. Donc c'est plus facile pour lui de mourir avant Chris. C'est extrêmement serré. Chris qui choisit de zoner en là. Le contre de la rien bas. Ça revient. C'est serré. Là le premier qui finit par faire gagne Chris contre Leï. Et quelle remontée de Chris incroyable. On a vraiment vu du bon jeu là. Le premier qu'on a eu pour son argent. battu au premier match. Il remonte les deux prochains. Les deux suivants. Effectivement. Le tout matchat pon secouin. bièvese et le louis.